34, 64, 77 et 55 SOS Nintendo, bonjour ? Euh, oui, bonjour. Que puis-je faire pour vous ? J'aimerais que vous me parliez de la Super Nintendo. Eh bien, mieux que ça, je vais vous la montrer. Regardez, nouveau design de la console. Deux manettes ergonomiques. Huit boutons de commande. Un branchement pour le CD-ROM Nintendo. 128K de mémoire. Co-processeur 16 bits. C'est tout ça, la Super Nintendo. On peut voir ce que ça donne ? Suffit de demander. Regardez, voici Super Goals & Goals. Comment c'est possible un truc pareil ? C'est le Super Nintendo Zoom. Seuls les micro-processeurs Nintendo peuvent donner ce zoom incroyable. C'est cool. C'est pas fini ? Super Soccer, observez bien le ballon. La perspective sur le terrain de foot. La passe du pied, la vitesse du tir, et c'est goal ! Génial. Croyez-moi, ça va sursauter devant les écrans. Bon, vous voulez que la tête vous chavire encore plus ? Alors, c'est parti pour la rotation. Pilotwings, avec des rotations à 360 degrés. 360 degrés ? Mais oui, regardez cette descente en parachute. Le sol qui se rapproche de plus en plus. De plus en plus. De plus en plus. Excellent. Et maintenant, accrochez-vous. Castlevania 4. C'est vrai qu'il y a intérêt à s'accrocher. Et attendez, F-0. Oh, moins vite, moins vite ! Voilà, vous avez perdu. Ok, peut-être que vous encaisserez mieux UN Squadron et sa 3D. Ça t'a dire ? Je vous explique. Observez bien le ciel. Chaque nuage se déplace indépendamment à sa propre vitesse. Oui, je sais, ça, c'est un scrolling. Mieux que ça, un scrolling horizontal et vertical. Ah ouais, ça donne l'impression d'être en 3D. Et c'est pareil dans Super Probotector. C'est pareil dans Super Ghouls N'Ghost. Et dans Adam's Family. Génial, c'est comme dans le film. Gomez, Morticia, Sylvester, il y a même la chose. Et maintenant, regardez Super à l'Est. Non seulement la Super Nintendo peut imiter la réalité, mais elle peut aussi la distordre. Et c'est idem dans Castlevania 4. Là, vous avez aussi de la distorsion. C'est du délire ou quoi ? Ha 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 ! Je crains fort que oui ! Hé, vous voulez un petit peu de couleurs ? Alors, ouvrez bien les yeux parce que voici Super Adventure Island. Bravo ! Ça en jette ! Avec la Super Nintendo 16 bits, vous disposez de 256 couleurs affichables sur une palette de 32 768 nuances. Tiens, le petit Hulk Hogan. Pas mal, on le reconnaît bien. C'est normal. Avec la nouvelle technologie de Super Nintendo, nous avons digitalisé des photos couleurs. Autre chose, sur Super WrestleMania, comme sur d'autres jeux, les personnages sont animés en 6 images secondes. Bonne prise, n'est-ce pas, Jean-Pierre ? Tout en fait, Thierry. Bon, et si on passait à Tortue Ninja 4 ? Avec la console 16 bits, vous avez toutes ces couleurs et toute cette super animation sur des objets beaucoup plus gros que d'habitude. Hé, vous pouvez dire Sprite, hein ? Je suis pas un amateur. Ouais, d'accord, exactement, Sprite. Regardez les guerriers du foot-clan. Oh là là, je tremble, j'ai peur ! Sur la Super Nintendo, les Sprites peuvent avoir jusqu'à 128 pixels de côté. C'est énorme ! C'est bien monstrueux et j'adore ça. Pour vous, j'ai encore plus monstrueux. Tenez, fermez les yeux et écoutez. Écoutez-moi ce son. Ouais ! Mince, Roland Garros ! Raté, c'est Super Tennis. Avec un son enregistré en digital stéréo, huit voix. Eh bien, pour vous achever un peu plus, écoutez Adam's Family. Attendez, attendez, stop ! Récapitulons calmement. Zoom, rotation 360 degrés, distorsion, 3D, 256 couleurs, Sprite géant, son digital stéréo, la Super Nintendo, c'est vraiment un autre monde. Justement, projetons-nous dans le fascinant Super Mario World. Voici Innozorlande. C'est un pays immense, sauvage et complètement loufoque que nos célèbres Mario et Luigi vont devoir traverser. Du sommet de la tour de Yoshi Island jusqu'au donjon noir de Bowser, nos deux plombiers vont rencontrer toute une ménagerie de créatures merveilleuses ou dangereuses. Régalez-vous, car voici des chenilles, des taupes, des fantômes, des poissons bizarres et même des rhinocéros cracheurs de feu. Et l'ami Mario, quels sont ses nouveaux pouvoirs ? Très simple, Mario peut nager, Mario peut chevaucher son dinosaure Yoshi et quand il ramasse une plume, Mario peut même voler. Regardez-le avec sa cape. Il fait le... Super Mario ! Zelda 3, bienvenue dans le monde d'Hyrule. Le peuple est en colère, le pays est sinistré et le diabolique sorcier à Ganym a tous les pouvoirs. Et Zelda ? Zelda, c'est un fou de la délivrer. Jamais vu autant d'endroits où chercher ? C'est vrai que sur Zelda 3, vous avez un sacré choix. Forêt, désert, marécage, chambre secrète. Ouais, ça va pas être coton. Passe panique ! Vous trouverez des armes étonnantes pour poursuivre votre quête. Les chaussures ailées de Pégase, des filets à papillons, des boomerangs, des bombes et même, même, le miroir magique. Et quand j'aurai trouvé Zelda, c'est la fin du jeu ? Ha ! Vous plaisantez, c'est juste le début du commencement. Et maintenant, êtes-vous prêts pour le dur monde de Street Fighter 2 ? Voulez-vous être Rio ? Ou Onda ? Ou Plankard ? Ou Gaël ? Ou Dalsim ? Ou Zankyev ? Ou Chun-Li ? Ou Kez ? Je choisis... Ryu, le grand maître du Karaté. Maintenant que les présentations sont terminées, que les combats commencent. Je rêve ! Quelle puissance de frappe ! C'est le vrai jeu d'arcade ! C'est le vrai jeu de la 57 ah ! C'est le vrai jeu de la 58 ah ! C'est le vrai jeu de la 58 ah ! C'est un jeu de la 58 ah ! Ou Re 때문에, mince ! J'ai perdu ! Eh oui, avec Street Fighter 2, vous vivez pour combattre, vous combattez pour vivre. Maintenant, si vous voulez vraiment entrer dans un nouveau monde, entrez dans Another World. Sous-titrage FR ? C'est parti. C'est parti. Et vous avez remarqué le niveau de l'animation ? C'est carrément le niveau dessin animé. Aussi sophistiqué que ça, c'est révolutionnaire. Un jeu vidéo n'a jamais été aussi loin dans l'animation. Et la musique ? Stéréo-digital, une vraie musique de suspense avec de vrais bruitages comme au cinéma. Ah, ça c'est du vrai cinéma comme je l'aime. Si vous voulez mon avis, c'est beaucoup mieux que du cinéma. Parce que c'est vous qui agissez sur l'histoire. Et c'est quoi l'histoire ? Eh bien, il fait nuit. Le héros s'appelle Lester Nightshake. Il travaille sur son ordinateur. Quand soudain, la foudre tombe. Et alors ? Et alors ? Lester Nightshake est propulsé dans un monde parallèle. Mais enfin, comment va-t-il s'en sortir ? Ah ah, ça, c'est à vous de finir le film. C'est la fin ? Il n'y a jamais de fin avec Super Nintendo. On invente toujours de nouvelles sensations, comme Nintendoscope. Qu'est-ce que c'est que cet engin ? C'est en vente livre ? Nintendoscope, c'est un bazooka à précision laser que vous braquez directement sur votre écran. Vous vivez, vous tirez sur six nouveaux jeux spécialement conçus pour le Nintendoscope. Alors, impressionné ? Waouh, je suis complètement soufflé. Eric, attaque ! Pfff, mince, c'est mon père, falloir que je raccroche. C'est dur de devoir vous quitter. Ne vous en faites pas. A mon avis, c'est pas la dernière fois que vous entendrez parler de... Super Nintendo.